Tout ce qui t'arrive ne t'arrive pas à toi, mais au personnage que tu es, au personnage que tu t'es construit, qui s'est forgé à travers ton existence, tes expériences, ton vécu. C'est lui qui subit, c'est lui qui prend de plein fouet tout ce qui arrive. Et pour être en paix, pour avoir, pour garder cette paix, il faut que ce personnage soit compris, comme n'étant pas toi, comme étant quelque chose qui est là, que tu peux observer, que tu peux laisser être, et avoir un œil témoin sur ce qui se joue. Parce que tout ce que tu es n'est ni plus ni moins que ton passé, le passé qui s'est forgé. Et le passé qui s'est forgé, il s'est cristallisé dans des conclusions que tu t'es faites. Et c'est toutes ces conclusions, c'est tout cet assemblage de la psyché qui fait que tout se cristallise. Et il y a de la souffrance quand on est contraint à changer cela. Parce que tu as pris toute une vie à construire ça, et tu ne veux pas le détruire. Tu veux que personne ne le détruise. C'est ton image, c'est ton étiquette, c'est ta notoriété, c'est ton être que tu as chéri. Et que tu ne veux pas voir tout le réconfort que tu as pu gagner s'évanouir. C'est ça que tu es. Et ce que tu es là, pour la plupart d'entre nous, on ne veut pas vraiment le voir. Parce que c'est un mensonge qu'on se raconte, mais qui n'est pas vrai. Donc, tu veux persister et perpétuer cet état d'être dans cette petite zone de confort que tu t'es constitué. Parce que la vie en elle-même, ce que tu es au fond, n'a pas de sécurité pour te proposer. La vie, elle est là, elle se meut d'instant en instant. Et si tu n'es pas en train de surfer sur elle, elle va certainement te bousculer. Donc, il faut que tu apprennes à surfer avec ce que la vie propose. Ce qui se passe, ce qui se joue. Et accepter d'embrasser la vie telle qu'elle est. Embrasser les faits, les faits de ce qui se joue. Et pas essayer de voir comment tu peux faire pour esquiver tout ça. Parce que c'est ce que tu vas faire pour ne pas être dérangé. Tu vas vouloir arranger les choses, contrôler les choses. Faire en sorte que toutes les choses soient à ton goût. Mais ça ne marche pas. Parce que la réalité, elle est là. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre sous le tapis et dire que ça n'existe pas. C'est là. Quand tu apprends ça, que tu ne peux rien faire. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Si tu acceptes, qu'est-ce qui se passe ? Tu acceptes les faits tels qu'ils sont, sans vouloir arranger, sans vouloir te faire un idéal de ce que tu aimerais et puis le poursuivre, quand il n'y a pas ça. Quelle est la nature de ton esprit ? Alors, l'esprit n'est plus occupé. L'esprit n'est plus occupé à se construire un monde qui n'existe pas. Et il semblerait que la plupart d'entre nous, on est occupé à faire exister ce monde. Ce monde qui n'existe pas, qui est le leur de nos esprits, le désir de nos êtres. Et on voudrait avoir ce désir, ce matérialisé. Mais quand il sera matérialisé, ce que tu auras, ce ne sera que ton désir, mais pas une réalité. Et la vie, elle, elle est la réalité. Elle est un fait, un fait vivant d'instant en instant. Mais ton désir, c'est quelque chose que tu mets en place, qui est construit par l'homme. L'homme construit le monde selon ses désirs. Ses désirs de réconfort, ses désirs de ne pas voir les choses en face. Donc, il construit un monde à travers ses peurs. La peur face à la réalité de ce qui se joue vraiment. Parce que, quand tu es face à toi-même, quand tu es face à cette réalité, qu'est-ce que tu fais ? Face à la réalité. Alors, tu rêves d'une vie. Tu voudrais avoir quelque chose d'autre. Mais face à elle, tu ne peux plus rien faire. Parce que, c'est la réalité, et la réalité ne peut pas être changée. Tu peux faire ce que tu veux, mais ce sera des choses que tu inventes. Mais la réalité, elle sera toujours là. Donc, de voir la réalité, d'accepter la réalité, ça nous donne la paix d'esprit. Parce que l'esprit ayant cette faculté de s'occuper pour trouver un monde parallèle, je dirais, à la réalité, une espèce de substitut pour pouvoir vivre sans être impacté par les faits. Alors, cet esprit-là, il est occupé et il n'est pas en paix. Et la paix, c'est quand tu arrêtes de t'occuper, l'esprit. Quand l'esprit n'est plus distrait par la demande incessante de la peur d'être face à soi-même. Cette paix, elle vient avec la grâce. Quand tu acceptes, alors, cette paix s'installe. Mais toute la résistance fait que tout se perpétue. Tu regardes le monde aujourd'hui. Regarde combien on est en train de rêver. Rêver d'un prince charmant, de quelque chose d'idéal, pour demain, tu vois. Ma vie sera mieux. On court après l'argent, on désire. On est toujours en train de faire quelque chose pour que les choses soient mieux. Mais en fait, on va faire ça tout le temps. Parce que ça se réitère tout le temps. Et tu en auras toujours besoin de plus en plus, tu ne seras jamais satisfait. Donc, de voir les choses comme elles sont, te permet d'assagir ton esprit et d'être en paix. De ne pas chercher à faire exister un monde de rêve. Un monde dans lequel l'illusion fait rêver. Fait rêver l'homme d'une vie qui n'existe pas. Un dieu, un paradis, un prince charmant, une histoire, quoi. Des histoires qu'on se raconte ne sont pas vraies. Et tu vois, la pensée, qui est ce que tu es, toute l'histoire de ton passé, a de l'imagination. Et elle a une capacité extraordinaire de te montrer des choses que tu veux voir. Ce que tu veux voir, la pensée, elle va le créer pour toi. Tu veux voir un prince charmant, tu vas le voir à tous les coins de rue. Tu veux voir un Jésus, tu vas le voir dans des grottes, tu vas le voir partout. Tu vas vouloir accéder à quelque chose que tu crois être vrai. Mais en fait, ce sont tes pensées qui te leurrent. Les pensées te donnent la faculté de voir des choses imaginaires. Un rêve, une illusion. Et là, tu crois que cette illusion est vraie. Et c'est tout le but de l'illusion d'ailleurs, dans ce monde. C'est de te faire croire qu'il y a quelque chose autre que ce qui est réel. Là. La réalité, elle est là, en face de toi. Tu dois vivre tous les jours avec les batailles, les problèmes de la vie. Mais comme tu ne veux pas le vivre, alors tu rêves d'un monde qui serait agréable et qui n'existe pas. Ça existe dans ta tête, mais pas vraiment dans la réalité. Alors peut-on se libérer de toute l'illusion que l'on a ? Il me semble que c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'homme, puisque depuis des décennies et des décennies, on se raconte ces histoires. Et ces histoires sont ancrées dans nos mœurs, sont ancrées dans nos traditions. Des histoires qui ont créé des groupes, des gens qui se sont ralliés à ces histoires. Et plus il y en a de monde, plus l'histoire devient importante. Quand tu es seul face à la vie, tu n'es pas influencé par ce que les autres disent. Quand tu es seul avec toi-même, tu acceptes de cette solitude, de voir que dans les faits, tu n'as pas un grand monde qui te suive. Parce que tout le monde rêve, donc tu deviens un danger probablement pour eux. Parce que tu n'es pas à la norme, tu n'es pas celui qui se soumet à la norme établie, les conclusions établies, les règles établies. Parce que tu as une liberté de chercher, de comprendre, de découvrir à chaque instant quelque chose qui est neuf. Parce que la vie qui nous propose l'enchantement, la joie, la vérité et l'amour, c'est neuf d'instant en instant. Il n'y a pas là-dedans un passé que l'on doit réitérer pour pouvoir avoir une référence de cette vie qui s'est passée avant. Parce que la vie, elle se passe là, maintenant, dans ce qui se meut. Et c'est ça qui est important, mais pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est juste le paquet de toi-même, dans ta mémoire que tu as ramenée avec toi au présent, et tu concoctes tout ça pour l'espédier dans l'espoir. Mais c'est tout ce que tu es, un paquet de mémoire qui réagit aux événements. Et si tu peux comprendre que toute cette mémoire qui réagit aux événements, c'est du leurre, alors tu es libre. Tu es libre de rester avec les faits et de ne pas t'égarer dans ce que la pensée propose, ce que le passé et l'avenir proposent. Et ce qu'il y a là, c'est la seule chose qui existe vraiment. Mais pas ce que tu penses, pas ce que tu aimerais, pas ce que tu désires. Tout ça n'existe pas. Alors tu perds ton temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada